Bonjour, bienvenue au cours de français pour la deuxième classe. Notre thème d'aujourd'hui s'appelle les vacances d'hiver, les vacances d'été. Je m'appelle Mirjana Franic et je serai votre professeur aujourd'hui. Sur l'écran, vous pouvez voir les acquis d'apprentissage pour notre leçon d'aujourd'hui. Lisez-les. Pour notre leçon, vous avez besoin d'un accès à Internet, d'un ordinateur, d'un téléphone portable, d'un cahier et d'un stylo ou d'un crayon. Et comme d'habitude, il est possible d'arrêter et de redémarrer cette vidéo quand vous voulez. D'abord, réfléchissez. Quand partez-vous en vacances? Au printemps En été En automne Ou en hiver Comme vous le savez déjà, en décembre, en janvier, en février, c'est l'hiver. En mars, en avril, en mai, c'est le printemps. En juin, en juillet, en août, c'est l'été. En septembre, en octobre, en novembre, c'est l'automne. J'ai encore une question pour vous. Où partez-vous en vacances? La réponse possible est... Je pars à la mer. Mais... Tu peux partir à la campagne. Alors, tu pars à la campagne. Il part à la montagne. Nous partons à l'étranger. Sur la photo, c'est la grande place à Bruxelles, en Belgique. Et c'est l'étranger, pour nous, croates. C'est votre tour. Visitez le site TV5Monde. Lisez le document. Vous pourrez écrire le lien Bitly dans la barre de recherche. Le lien, c'est Bitly Vacances 2. Ou, avec votre téléphone portable, scannez le code QR. Et faites les exercices sur le calendrier et les destinations de vacances. Il y a quatre exercices. Vous pouvez arrêter notre leçon pour faire les exercices. Continuons notre leçon avec une question. Voilà la question. Quelles activités faites-vous pendant les vacances d'hiver? Les réponses possibles sont... Vous pouvez faire du ski. Vous pouvez faire de la luche. Ou vous pouvez faire du patinage. Et encore une question. Quand vous partez en vacances, qu'est-ce que vous importez dans vos valises? Vous pouvez importer un pull chaud, des gants, une écharpe, des chaussettes, un bonnet, des bottes, ou encore un pantalon de ski. Et pour les vacances d'été, voilà une question. Quelles activités faites-vous pendant les vacances d'été? Voilà les réponses possibles. On peut se promener. Par exemple, je me promène au bord de la mer. On peut aller à la plage. Tu vas à la plage. On peut nager. Il nage dans la piscine. On peut prendre le soleil. Elle prend le soleil toute la matinée. On peut bronzer. Nous, bronzons vite. On peut se baigner. Vous vous baignez dans la mer. On peut manger de la glace et faire beaucoup d'autres activités. Ils mangent de la glace chaque jour. Nous continuons avec la première vidéo. Regardez la vidéo sur les vacances à Paris, première partie, et faites l'exercice de compréhension. L'exercice est fait à Learning Gaps. Écrivez le lien Bitly dans la barre de recherche. Pour la vidéo, c'est le lien ou vous pouvez scanner le code QR pour l'exercice. et le code QR pour l'exercice. Et arrêtez notre leçon pour regarder la vidéo et faire l'exercice. Dans la vidéo, nous avons eu les phrases suivantes. L'année dernière, ma famille a organisé un voyage à Paris. Nous avons voyagé en avion. Pendant le vol, j'ai écouté de la musique. Mon frère a regardé un film. Ma mère a dormi. Le premier jour, d'abord, nous avons pris le bus. En couleur jaune, c'est passé composé. En croate, c'est perfect. Nous avons eu le passé composé des verbes organiser, voyager, écouter, regarder, mais vous connaissez d'autres verbes comme parler, chanter, visiter, manger. Ce sont les verbes réguliers du premier groupe qui finissent à l'infinitif en ER. Le passé composé est « J'ai voyagé en train. » « Tu as voyagé en avion. » « Il a là voyagé en voiture. » « Nous avons voyagé en bateau. » « Vous avez voyagé en bus. » « Ils ou elles ont voyagé en hélicoptère. » Et on forme passé composé du verbe auxiliaire avoir au présent plus participaté. Pour le premier groupe, le participaté finit en E qui se prononce « Voyager. » Et le participaté ne change pas au singulier ni au pluriel. Il est le même « Voyager. » Les verbes « Finir. » « Réfléchir. » « Jeunir. » sont des verbes du deuxième groupe. Le passé composé est « J'ai fini mon voyage. » « Tu as fini ton devoir. » « Il a là fini son projet. » « Nous avons fini notre travail. » « Vous avez fini votre promenade. » « Ils, elles ont fini leur visite. » Et on forme le passé composé avec l'auxiliaire avoir au présent plus participaté. Fini. On a I à la fin. Et participaté et même pour toutes les personnes. Ils ne changent pas au singulier ni au pluriel. Fini. Verbes « Dormir. » « Prendre. » « Faire. » « Boire. » « Voir. » Et les autres sont verbes irréguliers qui appartiennent au troisième groupe. Le passé composé du verbe « Faire. » 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 « J'ai fait une vidéo. » « Tu as fait une photo. » « Il a fait des selfies. » « Nous avons fait notre travail. » « Vous avez fait votre promenade. » « Ils, elles ont fait leur visite. » Et on fait passé composé avec l'auxiliaire avoir au présent plus participaté. Pour verbe « Dormir. » « C'est j'ai dormi. » Pour « Prendre. » « Passé composé. » « Et tu as pris. » « Boire. » « Il, elle a bu. » « Voir. » « Nous avons vu. » Il faut apprendre le participaté des verbes irréguliers. et le participaté ne s'accorde pas en genre et en nombre avec le sujet. Ici, il est le même pour le singulier et le pluriel. C'est le temps pour les exercices. Si vous voulez, vous pouvez regarder la vidéo sur le passé composé avec le verbe « avoir ». Vous avez le lien bit.ly passé composé « avoir 1 » et le code « QR » « avoir 2 » et après, faites l'exercice sur les participatés des verbes conjugués avec auxiliaire « avoir ». Le lien bit.ly est passé composé « avoir 2 » ou vous pouvez scanner le code « QR » avec votre téléphone portable. L'exercice est fait à Learning Apps. Et n'oubliez pas d'arrêter notre leçon pour faire cet exercice. Nous continuons avec la vidéo sur les vacances à Paris. Deuxième partie. Maintenant, vous allez regarder la vidéo. Voilà le lien bit.ly « vacances à Paris » ou le code QR. Regardez la vidéo et écrivez dans vos cahiers les 5 phrases au passé composé. Arrêtez notre leçon pour regarder la vidéo et écrire les phrases dans vos cahiers. Voilà les phrases que vous avez écrits. Nous avons pris notre petit déjeuner. On a visité la cathédrale Notre-Dame à Paris. J'ai pris des selfies. Nous avons fait une promenade sur le pont Alexandre III. J'ai fait une vidéo. encore avec l'auxiliaire à voir nous avons visité l'Arc de Triomphe. Nous avons mangé dans un restaurant. Mon père a bu du café. Ma mère a bu du vin. J'ai mangé des macarons. On a pris le RER. Et peut-être vous avez écrit les phrases Nous sommes allés à Disneyland. Deux jours plus tard, nous sommes partis de Paris. Nous sommes arrivés à l'Arnaca. Ici, vous pouvez voir les verbes au passé composé avec l'auxiliaire être. Allons voir la formation du passé composé des verbes aller, arriver, partir. Je donne l'exemple pour un verbe aller. Je suis allée en vacances à Paris. Tu es allée à la mer. Il est allée à l'étranger. Elle est allée à la campagne. Nous sommes allées en Australie. Vous êtes allée en Afrique. Ils sont allées en Asie. Elles sont allées en Amérique du Sud. On forme le passé composé avec l'auxiliaire être au présent plus participe passé. Pour le verbe arriver, le participe passé est arrivé. Je suis arrivé. Ici, nous avons entre parenthèses E, C pour le féminin. Mais au pluriel, nous avons encore S. 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 Ça veut dire que le participe passé s'accorde en genre. On ajoute un U et en nombre, on ajoute NS avec le sujet. Pour le verbe partir, tu es parti s'il s'agit d'un homme, mais s'il s'agit encore d'une femme, on ajoutera un E. Les verbes suivants forment le passé composé avec l'auxiliaire être. Ce sont aller, arriver, descendre, entrer, monter, mourir, naître, partir, passer, rentrer, rester, retourner, sortir, tomber, venir. Et tous les verbes pronominaux comme se lever, se promener, se coucher, forment le passé composé avec auxiliaire être plus participe passé. Et le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Ici, nous avons Marie qui est au féminin, c'est une femme, c'est genre et nombre, c'est pour le pluriel. par exemple, si nous avons eu la phrase Marie et Jeanne se sont promenées sur la plage, nous aurons la phrase suivante. C'est votre tour. Faites l'exercice sur le passé composé des verbes pronominaux, écrivez le lien bit.ly dans la barre de recherche, c'est bit.ly passé composé être 1 ou scannez le code QR avec votre téléphone portable. Vous pouvez arrêter notre leçon pour faire cet exercice. Voilà encore un exercice. Regardez la vidéo sur la formation du passé composé avec l'auxiliaire être. Vous avez le lien bit.ly passé composé être 2 ou le code QR et faites l'exercice à learning gaps. Le lien est passé composé être 3 et le code QR. Vous pouvez arrêter notre leçon pour faire cet exercice. Et maintenant, c'est le temps pour l'évaluation. J'ai préparé un exercice à learning gaps. Voilà le lien bit.ly passé composé 3. Il s'agit d'un joli poème où vous pouvez scanner le code QR et arrêter notre leçon pour faire l'évaluation. Comme devoir, vous avez un exercice. Décrivez vos vacances. En utilisant les mots appris dans la leçon d'aujourd'hui, utilisez le passé composé. Écrivez un texte de 80 mots. Il nous reste encore la fiche d'auto-évaluation. Nous avons trois phrases. Je peux dire cinq verbes en français au passé composé. Je peux écrire un texte sur les vacances en français au passé composé. Je peux utiliser les expressions pour situer dans le temps. Votre réponse peut être oui, oui mais pas complètement ou pas encore. Remplissez la fiche. C'est la fin de notre cours. Merci de votre attention et au revoir. . Sous-titrage Sous-titrage FR ?